Alors, on revient à notre baromètre Explorer, parce que vous avez souhaité sonder aussi les attentes en matière de services. On va découvrir à l'écran quels sont les services publicités par les personnes que vous avez interrogées. Petite surprise en ce qui me concerne, puisque la salle de sport et la salle de consultation médicale arrivent largement devant les autres propositions. Par exemple, notamment l'épicerie, l'espace détente, le local vélo qui complète le top 5, mais surtout loin devant la crèche ou la conciergerie, par exemple. Quelle lecture est-ce que vous en avez faite, Cyril, au Wellness Lab ? Alors, ce qui est intéressant et ce qui est à dire, c'est le souhait des collaborateurs aussi. Ce n'est pas forcément l'usage. C'est là où il faut distinguer les choses. C'est pour ça que c'est intéressant dans le baromètre, c'est l'œil, le regard du collaborateur. Et après, il y a la vraie vie sur le terrain. Je pense qu'on l'évoquera après. Oui, c'est ses attentes désirées. Mais quand on prend le panel qu'on a vu juste avant, il y a quand même une forte population jeune aussi qui monte en puissance dans le bâtiment, dans l'entreprise. Et donc, il y a aussi des évolutions d'attentes. Donc, il faut les prendre quand même en compte dans le cas. Je dirais que pour moi, les trois grandes familles qu'on voyait quand même dans le besoin, un, la partie restauration parce que c'est quand même, à un moment donné, j'ai envie de bien manger et il veut que ce soit appétissant. Parce que si je viens deux à trois jours, il faut quand même que ce soit qualitatif. L'enjeu aussi du service santé qu'on voit à travers le besoin d'avoir des solutions de consultation médicale. Et on voit bien que ça, c'est des choses qui montent en puissance parce que aussi l'épisode Covid a laissé des traces et le collaborateur, à un moment donné, il a plein de problématiques. Il a envie que l'entreprise lui amène des réponses, ce qui n'est pas simple. Attention à gérer. Et puis, l'activité sportive, parce que je pense qu'aussi, c'est le phénomène, mais ce n'est pas forcément, j'allais dire, ce n'est pas forcément l'équipement, c'est plutôt la salle de sport qu'on voit qui est le plus blébiscité dans les activités. Parce que les gens se retrouvent entre eux et c'est une manière de se retrouver. Oui. Alexis, ça t'a étonné de voir la salle de sport arriver loin devant, à 53% qui répondent. Oui, c'est ce qui n'était pas le cas avant. Non, 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 je ne me semble pas avoir vu ça dans les précédents paromètres. Oui, complètement. On a vraiment le sentiment d'avoir la liste au Père Noël. Et c'est bien qu'elle existe, cette liste au Père Noël, parce que ça nous challenge en permanence pour arriver à démultiplier les usages. Pour autant, la constatation sur site avec des populations diverses et variées sur des sites multilocataires, on constate qu'effectivement, l'attente est là, mais après, le taux de captation, l'usage, il est nettement différent de l'attente exprimée. Et on le voit sur l'intégralité des premiers espaces qui sont vraiment plébiscités par les utilisateurs. On a réellement un taux de captation qui va être de l'ordre au maximum de 15%. Ce qui n'est pas énorme. Et comment tu l'expliques ? On l'explique avec justement tous ces sujets qui vont aussi se mêler au RSE. On a un volume d'attentes très important de la part des utilisateurs. Mais pour autant, ces attentes, on va dire que c'est quelque chose qui va permettre une captation des collaborateurs sur site. Donc, on les garde au travail, on les fait venir, on évite de pousser au télétravail. Et on indique à quel point l'espace sur lequel ils vont aller et venir collaborer est sexy, entre guillemets. Et c'est surtout un attrait des nouveaux talents. – Oui, c'est ça, c'est pour de l'attractivité. – L'attractivité, mais pas forcément utilisée. Est-ce que tu le constates toi aussi, Emmanuel ? – Oui, les ratios sont les mêmes. Ils n'ont pas trop évolué depuis quelques années. En France, une salle de sport est utilisée par un septième d'un bâtiment. Ça, c'est le nombre d'adhérents. Et ensuite, bien entendu, ils ne viennent pas tous les jours. Donc, en moyenne, c'est deux fréquentations par semaine. Donc, vous voyez, ça fait des salles qui ne sont pas non plus débordantes. Ensuite, il suffit qu'il y ait un excellent hospitality manager, il suffit qu'il y ait une bonne dynamique. Et puis, on arrive à avoir des chiffres un peu meilleurs. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la dégringolade de tout ce qui concerne plutôt les conciergeries. Et l'augmentation de tout ce qui concerne la santé, le bien-être au travail. Et moi, je le vois plutôt comme une déclaration en disant, j'ai besoin d'avoir ce niveau de service parce que j'estime que c'est le bien-être dont j'ai besoin quand je viens dans l'entreprise. Pour autant, je ne vais pas l'utiliser en permanence. Et c'est le nœud du problème, c'est que derrière, il faut une certaine animation pour inciter à l'utilisation.